Le Bust du Bust, c'est-à-dire The Winner, c'est-à-dire l'ABD Griffe Noire de l'année, que tout le monde s'arrache, que tout le monde cherche et que tout le monde veut posséder depuis bientôt 30 ans, j'ai nommé un choix très original cette année, un peu décalé, pas du tout du polar comme on fait d'habitude, et vraiment une adaptation d'un roman culte de la littérature française, d'un auteur culte. C'est la première fois qu'on prend une adaptation en BD d'un roman, c'est L'automne à Pékin d'après Boris Vian. C'est un pur chef-d'oeuvre, je veux dire, c'est absolument superbe. Alors on retrouve l'univers de Boris Vian, on retrouve son côté un peu fantaisiste, fantastique, odirique, qui fait la patte de Boris Vian, mais je vous rassure, si vous n'avez jamais lu de Boris Vian, ce n'est pas grave. Je veux dire, au contraire, ça sera une très belle approche. Moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas lu, quand j'ai lu les BD, ça m'a donné envie de regarder ses autres titres. C'est un de ses titres les plus poétiques et les plus décalés qui existent. C'est beaucoup plus fou que ses autres romans. Et il y a un dessin qui est une beauté totale, avec des personnages complètement loufoques. Enfin, c'est du Boris Vian, c'est-à-dire c'est un peu sans queue ni tête, mais c'est ce qu'on l'aime, comme ils disent sur la couverture. Un récit loufoque qui ne se déroule ni à Pékin ni en automne. Donc ça porte bien son nom, c'est un truc complètement délirant, complètement fou, mais absolument génial, superbe. Et je vous dis, même si on n'a pas lu Boris Vian, ce n'est pas grave. Au contraire, ça donne envie de le lire et de le découvrir. Donc c'est une BD qui amène à la littérature et qui a réussi son pari, c'est de vous essayer de vous refaire lire Boris Vian. Et c'est vraiment un petit bijou, vraiment, ça mérite vraiment. Alors ce n'est pas pour les enfants-enfants, mais à partir de 15 ans, il n'y a pas de problème, 15 ans jusqu'à très vieux. Parce que les gens qui connaissent Boris Vian vont vraiment retrouver son univers complètement loufoque, onirique et décalé. Et c'est vraiment la réussite de cette BD. Absolument à posséder sous le sapin cette année.